Bonjour et bienvenue. Eh bien, nous sommes ici ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons revenir sur voir comment est-ce que les civils s'engagent avec les forces des acteurs armés dans des contextes de conflits pour leur propre protection. Donc, c'est un panel ici très intéressant que nous aurons différents intervenants, notamment avec la Non-Violent Peace Force et le Conseil des réfugiés norvégiens. Nous reviendrons également sur des recherches qui ont été menées dans deux pays, le Soudan du Sud et la République centrafricaine. Nous reviendrons également ici avec Non-Violent Peace Force sur leur réflexion avec l'engagement avec les forces armées. Alors, juste pour mettre les choses en contexte aujourd'hui, ces dernières années, nous avons pu constater que le secteur de la protection, qui est le secteur humanitaire dans son ensemble, a vraiment évolué. S'agissant des résultats de protection, afin de pouvoir reconnaître qu'il est de notre responsabilité ici de réduire les risques en matière de protection. Nous reconnaissons qu'ici qu'il est important de pouvoir répondre aux besoins des personnes touchées par la violence et également de reconnaître notre rôle en matière de prévention de ces risques. De même, je voudrais remercier ici le cluster, le GPC et d'autres organisations membres de nos réseaux, puisqu'ils nous ont beaucoup aidés justement à comprendre la menace, la vulnérabilité et les capacités qui sont les trois composantes de ces risques de protection. Cependant, bien évidemment, nous devons tout de même faire face à des défis, notamment s'agissant de la composante de cette menace, c'est-à-dire qui est responsable de ces menaces, comprendre qui sont à l'origine de ces menaces, et ensuite, potentiellement, eh bien, prendre en compte les acteurs armés ou ceux qui sont affiliés à ces acteurs armés. C'est souvent un élément assez difficile, mais nous allons justement parler de ce thème aujourd'hui. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles, historiquement, ça a été un défi pour les acteurs humanitaires, et aujourd'hui, justement, nous allons voir comment les organisations travaillent avec les communautés afin de pouvoir y répondre. de s'engager directement avec les acteurs armés, avec les communautés, et voir comment est-ce que l'on peut modifier les comportements pour éviter cette menace en matière de protection. Je pense que les défis sont conséquents et les barrières sont également toujours présentes. Il y a également les préoccupations qui seront partagées par différents partenaires en matière de crainte pour les actions et pour la communauté, et c'est important de continuer ici. Et c'est ce qui devrait nous permettre de mieux comprendre ici quels sont les risques réels pour une communauté. Et à l'avenir, je pense qu'il faut continuer à réfléchir, surtout lorsque l'on se retrouve finalement dans ce contexte de menaces et de conflits, et bien ne pas nécessairement vouloir agir. Donc, c'est important de prendre en compte les différentes modalités et surtout d'entendre les pratiques sur le terrain qui vont être partagées aujourd'hui. Un autre élément qui me semble important, c'est ces relations avec la communauté. De même, on ne peut pas ici justement comprendre par rapport à ces choix quelles sont nos possibilités de réponse et les possibilités de réponse pour la communauté. Alors, il faut comprendre aussi quels sont les besoins, et ce qui est justement nécessaire. Et ce n'est pas toujours facile pour les accepteurs du secteur humanitaire de s'engager avec les forces armées. Donc, nous allons vraiment y devoir et réfléchir dans son ensemble. Et enfin, pour terminer, un dernier commentaire. Alors, lorsque l'on travaille sur ces questions, il faut absolument avoir une compréhension que des stratégies de la communauté afin de pouvoir justement réduire finalement notre implication dans leur stratégie. Donc, ça, c'est vraiment important de prendre les communautés, leurs besoins. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte dans le cadre de nos actions, envisager cela dans manière holistique. Et c'est qu'on écoute par conséquent la communauté ici et qu'on n'est pas en train ici de finalement créer plus d'hommages ici, surtout si la communauté a déjà une stratégie pour ici interagir avec ces acteurs armés. Alors, dans ce cadre, bien évidemment, nous avons nos PNL listes aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la session questions-réponses. Et pour commencer, nous allons nous concentrer sur un contexte spécifique. En fait, nous avons une petite vidéo d'ailleurs à vous montrer, un partage finalement ici de Soudan du Sud où certaines personnes vont s'exprimer, par exemple des membres de la communauté, également un officier de police. Et justement, comment est-il possible de pouvoir échanger ici, trouver des solutions au sein de la communauté. Et donc, nous allons commencer par cette vidéo aussi. Merci. Il y a de nombreux problèmes auxquels nous devons faire face ici pour nous protéger dans le camp. Alors, une des vraies préoccupations, ce sont les gangs, avec toutes les formes de violences, les viols. Le problème, en fait, c'est la criminalité. Il y a beaucoup de criminalité ici associée à ces gangs. C'est-à-dire que surtout la nuit, vous avez ces gangs qui circulent, qui sont armés ici de couteaux. Il y a en fait ici de très nombreux problèmes sur le camp. Alors, on n'a jamais vu ici, finalement, vu le monde extérieur aussi depuis le début de la guerre en 2013. On ne sait même pas ce qui se passe en fait, en dehors de ces murs. Mes parents n'avaient pas d'argent pour m'envoyer à l'école. Du coup, j'ai décidé ici de faire partie de ce groupe avec les autres qui n'allaient pas non plus à l'école. Alors, la nuit, ici, eh bien, on circulait dans le camp pour trouver de l'argent. Surtout si vous n'avez rien à manger, eh bien, il faut pouvoir voler quelque chose pour survivre. La communauté, ici, dans le camp, a essayé de trouver des solutions pour ces enfants. Notamment ici, en impliquant la police qui est maintenant présente sur le camp. Mais en tant que policiers, on venait pour les arrêter, pour les punir, mais c'était très difficile. Il n'y avait vraiment pas de compréhension. Alors, du coup, le leadership de la communauté, eh bien, commençait à les menacer, à appeler la police pour venir les arrêter, mais ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, avec notre groupe, Non-Violence Peace Force, nous utilisons différentes méthodes de protection civile non armée avec ses différentes stratégies pour impliquer les jeunes. Alors, nous avons discuté et échangé, parce que ce n'est pas seulement un groupe. Il y a plus de dix groupes, de dix gangs. Et ces groupes, justement, ici, sont en opposition. Nous avons donc pu développer la confiance, afin que cette jeunesse se reconnaisse et finalement comprenne qu'ils font tous partie de ce même groupe, de la jeunesse. Alors, en fait, on avait l'habitude de se battre contre un autre groupe, mais maintenant, c'est fini. Donc, on regroupe ces jeunes au sein du leadership de la communauté. On a mené ici des dialogues, de différentes réunions entre eux. Et maintenant, on en est à un point où la jeunesse, eh bien, n'a plus peur du leadership de la communauté, mais maintenant, eh bien, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Le leadership de la communauté, ici, a pu obtenir leur confiance. Et à partir de là, la troisième étape, ici, c'est de pouvoir développer la confiance entre les jeunes et la police. Alors, on a ici pu, eh bien, se rencontrer avec ces jeunes, avec ces groupes, pour pouvoir travailler, parler ensemble, manger ensemble. Et aussi avoir la chance, finalement, de pouvoir ici mieux circuler, finalement. Alors, ici, les gangs et les communautés sont devenues amiques. Alors, on a, par exemple, on a commencé à jouer au foot ensemble, à faire des choses ensemble, à manger ensemble. Parfait. Parfait. Maintenant, nous allons, eh bien, écouter, justement, d'autres témoignages, ici, notamment sur le rôle de l'action humanitaire dans ce type, finalement, d'intervention. Et je vais tout de suite, pour ce faire, poser la parole à NUATUEL. Alors, NUATUEL, on ne vous voit pas, et on ne vous entend pas. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, qu'il y a point de vue de vous entendre ou pas. There you go. All right. I'm NUATUEL. Bonjour, je suis NUATUEL. Je travaille avec les communautés ici, dans ce camp. Et je voudrais ici revenir sur le travail qui a été réalisé ici. Suite au conflit, ici, armé en 2013, ce camp a été, donc, été instauré. Et donc, une tribu spécifique a été ciblée. Et donc, ils ont décidé ici, ici, de s'enfuir. Et donc, les Nations Unies ont ouvert ce camp. Et donc, il y a deux camps. Alors, il y a à peu près 51 000 personnes qui vivent sur ce camp. Alors, certains ici habitent sur ce camp déjà depuis 2013, lorsque les conflits ont commencé. Alors, certains n'ont pas pu sortir. Et leurs enfants, parfois, eh bien, ne se souviennent même plus de l'extérieur. De 2015 à 2017, il y avait très peu de relations entre le gouvernement et le camp. Et en fait, ils ont tout simplement demandé ici aux responsables du camp de ne pas laisser la population sortir pour des raisons de sécurité. et que par conséquent, ici, ils voulaient éviter les problèmes, tout simplement. Mais évidemment, que les enfants qui sont nés, qui ont grandi sur ce camp, eh bien, eux, eh bien, n'ont aucun contact avec le gouvernement ou la police. par conséquent, eh bien, des gangs ont commencé à se créer, donc des jeunes qui se sont commencés à se regrouper. Et donc, ces groupes de jeunes, eh bien, n'avaient pas peur de l'autorité, n'avaient pas peur, ici, de leurs parents, de la communauté. Et ici, donc, la première réaction, ça a été de faire appel à la police. Mais c'est devenu vraiment un grand problème pour le camp parce qu'il y avait un vrai, un fort taux de criminalité. Donc, ces jeunes, ici, donc, il y avait plusieurs groupes. Ils étaient en guerre, les uns avec les autres. Tout le temps s'entraînait la mort de différents jeunes, des forts taux de criminalité. Par conséquent, nous avons ici pris l'initiative avec, donc, NP, Non-Violence Peace Force. Nous pensons, ici, qu'il est possible d'agir dans ce type de contexte. Et donc, évidemment, nous ne croyons pas au pouvoir des armes. Nous pensons plutôt qu'il est possible de faire, eh bien, d'évoluer de manière non-violente. Nous, nous avons donc contacté ces gangs. ça n'a pas du tout été facile, bien évidemment, de se mettre en contact avec ces gangs. Nous avons essayé de les comprendre. Nous avons commencé aussi à patrouiller la nuit. Nous avons essayé aussi de comprendre quelle était leur opinion, car nous avons été fait une union. et à partir de là, eh bien, nous avons vu aussi qu'il y avait, eh bien, comme je vous disais, il y avait plusieurs gangs qui s'entretuaient. Donc, on a commencé à réunir tous ces jeunes ensemble et lorsqu'ils ont accepté ici, finalement, de se rencontrer et de, finalement, arrêter de s'entretuer, on a beaucoup travaillé beaucoup d'éléments de formation, de sensibilisation sur développer la communauté. Une autre ici. Un lien entre deux jeunes et les jeunes. nous avons donc réussi à établir cette relation et le leadership de la communauté a donc échangé avec eux, essayé de les comprendre, de comprendre leurs besoins et ça nous a permis de faire évoluer la mentalité, de faire évoluer cette relation, puisque avant, eh bien, ils luttaient contre ce leadership de la communauté et ce n'est plus le cas. Avec la police, de même, on a essayé d'établir ce lien de confiance. Donc, nous, nous sommes tous assis autour de la même table avec les leaders de la communauté, la police, ces jeunes, afin de pouvoir discuter ensemble. la police a accepté notre invitation de venir rencontrer finalement ces gangs. Alors, il nous a fallu deux semaines pour convaincre le responsable de la police parce qu'en principe, eh bien, la police, eh bien, ne croit pas au dialogue. Donc, lorsqu'ils voient un criminel, eh bien, il faut l'arrêter ici et le mettre en prison. nous leur avons expliqué que nous voulions faire des choses différemment avec la jeunesse ici, avec ces gangs. Donc, ça nous a pris du temps de les convaincre, mais ici, nous avons donc aussi effectué, eh bien, des formations avec la police. Après ces deux jours de formation avec la police, eh bien, la police a été convaincue que peut-être une autre voie était possible et c'est ainsi que nous avons pu organiser cette réunion. nous avons donc mis autour de la table toutes ces parties prenantes afin de pouvoir discuter ici, ensemble, des besoins. Donc, c'était important d'échanger et de pouvoir bien comprendre ces besoins et finalement, il y a eu vraiment des échanges très positifs entre la police, les leaderships de la communauté et ces jeunes. c'est ainsi. Alors, ça nous a pris du temps, mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, la paix est revenue au sein de la communauté et d'ailleurs, certains jeunes depuis, eh bien, qui se sont insérés dans la société, dans la communauté ont ouvert une petite entreprise, donc c'est vraiment important aussi finalement de comprendre quelles sont leurs préoccupations. Certains nous ont dit, mais moi, je ne sais même pas à quoi cela ici ressemble à l'extérieur du camp. Donc maintenant, évidemment, ils se retrouvent après des années sur ce camp et ne connaissent pas l'extérieur, donc je pense qu'il y a certaines frustrations qui, ici, se développent chez ces jeunes. c'est pour cela que, ici, il a fallu vraiment leur présenter aussi cette réalité de l'extérieur. Non, 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 allez-y, allez-y, pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Donc, je voulais juste dire que nous les avons donc réunis et en leur faisant aussi confiance, c'est important. et maintenant, il y a vraiment une connexion, un lien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et il y a tellement de petites choses ici qui sont vraiment très intéressantes. Alors, j'espère qu'on va pouvoir avoir la possibilité de vous poser des questions, mais merci beaucoup. et maintenant, nous allons passer la parole à notre intervenant suivant, Hubert, le directeur ici des programmations de Nonviolent Peace Force. Et il va revenir sur l'engagement de ses acteurs armés. Alors, il va partager certaines tactiques, notamment, qui ont été utilisées au Myanmar, au Soudan du Sud et dans d'autres pays. Merci beaucoup, Léa. Alors, je voudrais partager certaines tactiques qui nous viennent d'Irak, de Myanmar. Alors, il ne s'agit vraiment que d'une pratique d'un praticien sur le terrain en parlant de ses vulnérabilités, de ses capacités. Je parle au nom de la protection des citoyens par rapport, ici, contre la violence de ses forces armées, mais aussi la violence de la police, afin que la police puisse protéger de manière responsable les civils. La première chose à faire, c'est comprendre la peur. Lorsque l'on regarde les acteurs armés, très souvent, on les voit comme un groupe unique, ici, cruel, contre, ici, toute organisation et qu'il faut rester le plus loin possible d'eux. Et c'est vrai que souvent, il faut essayer de se connecter à la personne derrière, ici, ce militant. Alors, par exemple, quelles sont leurs craintes ? Eh bien, on n'a pas nécessairement besoin de collaborer avec eux ou de leur faire confiance, mais ici, il faut faire la distinction entre la coopération et l'engagement. Et c'est un engagement qui est important et qui n'est pas du tout facile. Il faut y avoir vraiment beaucoup d'activités, de persévérance. Je me souviens d'un cas de figure au Myanmar où un groupe d'acteurs de protection de la communauté cherchait ici à voir comment ici, eh bien, à les sensibiliser, à les connaître et notamment, quelqu'un nous a dit, eh bien, moi, je suis coiffeur et donc, à chaque fois qu'ils viennent chez moi, justement, eh bien, je leur parle de cette question de la protection et aux Philippines, au Myanmar et en Irak, quelque chose qui a bien fonctionné, c'est la mobilisation des leaders religieux. Les équipes de protection souvent font face à une porte fermée. Non, ces acteurs armés ont peur de la société civile, perçoivent la société, les organisations de la société civile comme une menace. Donc, d'aller voir, par exemple, un moine dans un monastère, c'est important, justement, de leur expliquer de passer, finalement, par ces leaders religieux et ainsi, c'est là qu'on peut négocier aussi, par exemple, la libération de certains prisonniers. Une autre tactique importante, et j'ai déjà mentionné cet exemple, c'est de se concentrer sur les menaces qui ne sont pas intentionnelles, c'est-à-dire les personnes qui se retrouvent ici, et bien impliquées de manière indirecte les communautés ici qui sont les victimes de la désinformation des rumeurs. Donc, c'est important de se poser là encore les bonnes questions, de développer la confiance entre les communautés, mais aussi entre les acteurs armés. C'est important que votre message soit toujours très clair, que cet engagement également, que finalement soit bien communiqué. Alors, un autre point qui est important, notamment sur les responsabilités qui doivent être soulignées. la semaine dernière, je discutais notamment avec quelqu'un qui a fait beaucoup de travail en Palestine, donc avant le conflit actuel, et elle nous expliquait ici qu'elle avait réussi à travailler et avait notamment auprès des checkpoints où finalement un petit garçon qui avait l'appendicite et ici, justement, eh bien, il faut toucher l'humain et aussi leur dire qu'il faut assumer une responsabilité si vous dites non ou oui. Donc, agir au niveau individuel, c'est beaucoup plus facile qu'en groupe et c'est-à-dire justement, eh bien, si vous les prenez individuellement, c'est souvent plus facile qu'en groupe. Et un dernier exemple, ici, c'était également cet exemple du Myanmar que je voudrais partager avec vous où il y avait ce bataillon militaire qui était dans un village dans l'est du Myanmar et ce bataillon cherchait où s'installer et l'équipe de protection les a mis dans un centre de la communauté et c'est ainsi qu'ils ont partagé à la communauté qu'ils sont allés chercher du bois pour le feu et justement, eh bien, ça a permis d'instaurer un lien et justement, si, eh bien, les militaires se déplacent dans les villages, les membres de la communauté ISIC pourront ici être plus en sécurité donc, il fallait justement protéger ces communautés. C'est potentiellement le dernier exemple que je vois souvent avec des groupes rebelles, surtout ceux qui sont dotés d'armes pour protéger leurs communautés indigènes. Nous avons fait des exercices de dialogue avec ces groupes et eux répètent les grandes déclarations que font ces groupes pour protéger les communautés et souvent, ils reflètent les comportements et les attitudes qu'ils voient dans les communautés. Et ces groupes armés commencent avec ces grands idéaux mais qui souvent se réduisent à la violence et alors ces conversations constructives montrent qu'il y a beaucoup de progrès car eux souhaitent la légitimité de la communauté. Je m'arrêterai là et merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup des superbes exemples de comment d'autres personnes font face à ces problèmes. Je souhaite maintenant présenter Gemma Davies qui est chercheuse dans le groupe de politique humanitaire. Gemma nous parlera des recherches et des résultats de la République centrafricaine et du Soudan. Elles ont regardé l'engager avec les acteurs armés et quelles sont les conséquences humanitaires et aussi pour les acteurs pour la paix. À vous Gemma. Très bien. Oui, nous avons écouté de très beaux exemples sur comment nous pouvons proactivement mettre en place des stratégies y compris en regardant le comportement des acteurs pour réduire les menaces. Et nous savons que ceci est souvent inaperçu et souvent pas reconnu par des acteurs internationaux. et souvent ce n'est pas suffisant pour protéger les communautés, surtout à long terme. Les communautés choisissent qu'ils représentent de façon stratégique dans ces dialogues. Et oui, les représentants sont souvent dans des positions de direction. Les personnes qui ont de l'influence morale ou culturelle souvent ont plus d'influence dans ces communautés surtout au plus bas d'échelon et les représentants sont sélectionnés à base de leur qualité, soit l'expérience dans le dialogue, la capacité à garder leur sang-froid et aussi les stratégies de persuasion et de conversation. Nous l'avons déjà dit aussi, le renforcement de confiance est quelque chose d'essentiel pour le dialogue. Dans la République centrafricaine, il y a des sociétés religieuses très spirituelles. Comme l'a dit Hubert, souvent, les dirigeants religieux sont les représentants pour les communautés au Sud-Soudan. Historiquement, ces dirigeants sont respectés et donc les communautés leur font confiance et souvent, eux montrent qu'ils sont en dehors des questions de politique, d'ethnicité, entre autres. Mais souvent, ils ont beaucoup d'influence car ils sont représentants de leur religion. Un exemple, dans la République centrafricaine, les dirigeants religieux jouent un rôle de facilitation du dialogue. Les imams essayent de réduire la violence et utilisent les fêtes religieuses pour essayer de réunir les communautés. ils essayent de construire une certaine fériorité en espérant réduire la violence. Ceci ajoute de la valeur car ils soutiennent les agences pour qu'ils aient plus d'accès. Il y a un grand avantage ici. Ils construisent des réseaux très forts sur plusieurs territoires qui peuvent toucher à tous les échelons national, local, régional. les femmes sont aussi de plus en plus proactives dans leur engagement car elles exploitent ces perceptions qu'elles ne sont pas menaçantes. Au Sud-Soudan et dans la République centrafricaine, les femmes ont des positions uniques, soit par le mariage et par ça, elles sont plus capables de voyager sur plusieurs territoires car elles sont perçues comme nommélaçantes. Les femmes, nous voyons souvent travailler dans la préparation au dialogue en faisant passer des messages avec des groupes. Aussi, de plus en plus, ces femmes revendiquent un rôle plus important dans le dialogue. Un exemple, au Sud-Soudan, les femmes gèrent un dialogue pour leur communauté. Elles ont parlé des effets néfastes pour les civils et les soldats étaient très émus lorsqu'elles en ont parlé et elles ont persuadé les groupes armés d'éloigner leur base militaire et aussi de ne pas attaquer quelque chose qui avait été planifié depuis des semaines. les femmes peuvent vraiment exploiter leur rôle dans la contrainte de la limite de la violence. Mais après, pour la protection humanitaire et pour que les acteurs pour la paix soutiennent ces choses, les communautés doivent s'approprier des solutions car il y a beaucoup de choses qui peuvent miner ces efforts. Parfois, il y a des solutions qui ne prennent pas en compte le contexte culturel et les dynamiques culturelles dans les communautés et ceci peut lier au manque de confiance et peut mettre en danger tout le processus. les acteurs de la protection doivent être dirigés par d'autres acteurs dans la communauté. Ceci demande beaucoup d'analyse de parties prenantes et une compréhension des dynamiques des communautés, surtout aux échelons locaux. Les approches locaux demandent aussi la connaissance de pratiques et de coutumes. Par exemple, encore une fois, au Sud-Soudan, le sacrifice et le partage du bétail en mangeant ensemble est une tradition importante qui indique un bon dialogue et aussi on offre de la nourriture avant de commencer un dialogue. C'est une tradition mais souvent les communautés ne peuvent pas avoir un dialogue s'il n'y a pas de nourriture qui est disponible à partager. Et alors, les acteurs humanitaires ont un rôle dans la facilitation du dialogue. Oui, nous avons entendu de bons exemples de notre collègue avant car ces acteurs peuvent faire un rond entre les communautés mais aussi nous pouvons fournir les ressources pour ce faire. La médiation humanitaire est une approche qui rend ceci possible et nous parlerons rapidement de l'approche de la NRC dans l'atténuation du conflit. Nous pouvons parler de comment les humanitaires peuvent pratiquement réduire la violence et les menaces dans une situation de conflit. Il y a eu aussi une recherche sur la médiation et ceci a montré le potentiel de cette approche pour réduire la violence. Je soulignais aussi que même si la médiation humanitaire a eu un plus petit rôle, ceci contribue toujours à la réduction de la violence et une résolution pacifique au conflit. Mais une personne a dit que le dialogue est très important et toute initiative devrait être pour ça. il faut donc prendre des risques et le secteur humanitaire est souvent immobilisé par les décisionnaires et les donateurs qui sont prudents par rapport à ces risques et préfèrent agir et respecter le statut quo. les acteurs pour la paix sont plus familiarisés avec d'autres approches en plus d'expérience dans l'analyse pour agir de façon sûre. Alors, il y a beaucoup que les acteurs humanitaires peuvent faire. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la complémentarité entre les acteurs pour la paix et les acteurs humanitaires. Je vous interromps si vous pouvez conclure s'il vous plaît. Oui, je m'excuse. Et donc, oui, la facilitation du dialogue des négociations et la méditation permet aux communautés de se trouver sur un territoire non familier, mais l'idée n'est pas vraiment de reformer le scénario politique. Il s'agit plutôt de la réduction de la violence et d'utiliser tout outil disponible pour travailler pour la paix. une très belle idée et nous allons élaborer dans la session questions-réponses. Et je rappellerai aux participants que si vous avez des questions ou des remarques, veuillez les insérer dans la fonction questions-réponses sur Zoom, comme ça, nous pouvons les traiter plus tard. n'hésitez pas alors à utiliser cette fonction. Nous avons notre dernier intervenant qui nous parlera. Je souhaite présenter Nganam Koulibaly qui est conseiller régional en protection pour le NRC. Il parlera de l'expérience du NRC en matière d'efforts humanitaires en République centrafricaine et il parlera de la pertinence de ce travail. Nganam, je vous passe la parole à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Chers membres du Cluster Global, chers représentants de Bayer, chers participants. Bonjour, bonsoir. Selon où vous vous trouvez, j'ai l'honneur de parler, de prendre la parole à cette session pour le compte de NRC pour présenter le travail que nous faisons au Conseil norvégien pour les réfugiés sur la programmation de médiation humanitaire. Je vais vous présenter deux cas de processus que nous avons conduits en République centrafricaine avant de vous partager les leçons que nous avons pu apprendre pendant toutes ces années, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, les leçons que nous avons pu apprendre de cette programmation et à la fin, formuler des recommandations non seulement à l'endroit des acteurs humanitaires, mais également à l'endroit des bailleurs de fonds. Slide. Alors, le premier exemple de processus dont je vais vous parler a porté sur une situation, un processus que nous avons conduit dans la localité de Boilly, en République centrafricaine. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent bien le contexte en République centrafricaine, les musulmans, les chrétiens ont bien longtemps vécu ensemble dans les différentes localités, mais en 2013, avec les violences qui ont eu lieu, la communauté musulmane a été obligée de quitter la localité de Boilly et de rechercher des localités un peu plus sûres et sécurisées pour elles-mêmes. Elles ont abandonné derrière elles tout ce qui était bien, terre, maison et bien d'autres biens. Slide suivante. Alors, NRC a été alertée pour conduire un processus afin de faciliter un dialogue pour permettre aux personnes déplacées et quand elles ont émis la volonté de retourner dans la localité de Boilly, dans leur localité d'origine, NRC a été alertée pour conduire un processus de dialogue communautaire. Nous avons d'abord conduit une analyse sensible au conflit, ensuite, on a conduit des rencontres séparées pour préparer les parties au dialogue et à la suite, nous avons nous sommes parvenus à organiser le dialogue avec toutes les parties impliquées, y compris même les groupes armés qui avaient annexé pour certains les maisons et les biens des personnes qui étaient déplacées de la communauté musulmane. À l'issue du dialogue, il y a eu un plan d'action qui a été élaboré la slide suivante, il y a eu un plan d'action qui a été élaboré et des résultats ont été, le plan d'action a été élaboré sur la base des résultats des discussions qui ont été conduites. Ainsi, à l'issue du dialogue, il a été convenu d'élaborer, de mettre en place un comité qui serait en charge d'identifier tout ce qui est bien occupé, les biens déplacés qui avaient été occupés, d'identifier tous ces biens et d'assurer que tous ces biens sont rétrocédés aux propriétaires, les personnes déplacées qui avaient émis la volonté de repoubler. Et donc, ensuite, la communauté et les leaders communautaires avaient décidé dans le plan d'action de conduire des sensibilisations, non seulement dans la localité de Boilly, mais également dans les localités environnantes pour permettre que les communautés déplacées puissent retourner en paix et puissent bénéficier d'une liberté de circulation dans non seulement la ville, mais au-delà de la ville, dans toute la zone, les localités environnantes. Slide. Et donc, à l'issue du dialogue, on a pu constater que les retournées, les personnes déplacées sont retournées dans la localité, elles ont bénéficié de leur biens qui ont été réprocédées, mais ont pu bénéficier également de la liberté de circulation dans la zone et il n'y a pas eu de violence contre elle. Le deuxième cas que je vais narrer porte sur un accès, l'accès à une école dans la localité de Mingala, dans la Basse-Coteau, non loin de Alindao. Nous avions été alertés en 2021 sur une situation d'écoles de violence contre les enfants d'une communauté qui n'avaient pas accès à une école donc elles étaient régulièrement victimes de violence chaque fois qu'elles partaient à l'école. Non seulement la violence venait des autres enfants mais également des membres de l'autre communauté parce que les deux communautés étaient rivales. Nous avions dû faire également une analyse sensible au conflit. On avait également procédé à des pré-médiations qu'on appelle des rencontres séparées pour préparer les communautés à discuter et à l'issue des discussions bien sûr les communautés sont parvenues à assurer un accès significatif et un accès sécurisé aux enfants de toutes les communautés et à ce jour les enfants des deux communautés continuent de fréquenter cette école de façon apaisée et continuent d'apprendre dans un environnement protecteur au sein de cette école. Slide. Donc à l'issue de ces deux cas et bien d'autres cas slide suivant également sur les leçons apprises et à l'issue de sa programmation NRC a pu comprendre que la médiation comme Gemma venait de le dire la médiation a un incroyable potentiel à réduire les violences les risques de violences au sein des communautés et nous avions également constaté que la médiation était une forme très efficace d'engagement entre les communautés et les acteurs humanitaires non seulement elle permet de renforcer la responsabilité mais elle permet de garantir également la dignité et la participation des personnes au processus de prise de décision qui les concernent les acteurs humanitaires ont également un rôle très important de faciliter les dialogues mais également de fournir les ressources nécessaires aux communautés pour conduire ces dialogues au-delà de tout ça NRC a également noté que lorsque la médiation humanitaire a eu un impact moins durable elle a tout de même contribué à réduire de façon globale la violence et à contribuer au renforcement des capacités des communautés en matière de médiation et de résolution pacifique des conflits ainsi vu les recommandations vu les leçons que nous avons apprises de cette programmation NRC a pensé qu'il était important pour les acteurs humanitaires internationaux comme nationaux de concentrer leurs efforts sur le rétablissement de la médiation et de la négociation communautaire ainsi que le renforcement des capacités des communautés elles-mêmes il s'agit là pour nous d'un élément important qui est central à notre approche de médiation parce que nous facilitons des processus de médiation mais au-delà nous renforçons les capacités des communautés à conduire des processus de dialogue et de médiation elles-mêmes nous savons que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre parce que cela nécessite de la proximité et de la construction de relations fortes avec une présence je veux dire à long terme et des ressources financières de long terme également cela nécessite également des solides analyses sensibles au conflit pour assurer qu'on ne va pas aggraver les violences on ne va pas aggraver le conflit avec notre intervention ces analyses permettent de mieux comprendre le contexte et d'éviter d'aggraver le conflit comme je l'ai dit mais les modèles traditionnels d'analyse de conflit prennent beaucoup de temps c'est pour ça que NRC étudie fortement sa méthodologie à concentrer ses interventions sur l'interruption de la violence plutôt que sur la conclusion d'accord de paix de long terme il faut beaucoup d'expérience beaucoup d'apprentissage et il faut également des donateurs et des partenaires qui ont de l'appétit à accompagner ce genre de processus merci thank you so much Nganan c'était vraiment très intéressant et nous vous félicitons pour vos remarques nous allons maintenant passer à la session question-réponse et alors je vous encourage à continuer à insérer quelques questions dans la fonction question-réponse il y en a déjà quelques-unes maintenant je reste ici avec Nganan car nous avons une question particulière à propos de votre expérience ensuite Marine dans le public vous pose la question les communautés chrétiennes où sont-ils allés lorsque la communauté musulmane est retournée et d'ailleurs je suis curieuse comment est-ce que vous les avez convaincues de laisser ces personnes déplacées retourner à leur territoire d'origine donc pouvez-vous nous parler de ce processus et du processus de médiation entre les communautés donc le processus qui les a permis d'aboutir à cette décision finale merci pour la question alors il faut préciser d'entrée que les communautés chrétiennes ne sont parties nulle part elles sont restées dans la localité toujours elles ont juste accepté de discuter avec leurs frères de la communauté musulmane qui avait qui aspirait au retour qui aspirait à revenir dans leur localité d'origine il faut préciser que les communautés musulmanes sont également ressortissantes de la localité de Boali elles ne sont pas des personnes étrangères elles ont juste été obligées de quitter leur localité à cause de la violence alors quand nous avions été alertés comme je le disais tantôt nous avions fait une analyse sensible au conflit nous avons cherché à comprendre un peu plus le conflit et ses facteurs tous les facteurs qui pouvaient contribuer à aggraver la situation et à la suite nous avons d'abord fait les rencontres séparées c'est à dire on a fait des rencontres avec la communauté chrétienne et des rencontres avec la communauté musulmane pour assurer que chaque partie comprend mieux le processus et que chaque partie est disponible et prête à discuter avec la partie adverse et c'est à la suite que nous avons mis les deux communautés ensemble autour d'un dialogue en sachant également qu'il y avait une troisième partie je dirais les membres des groupes armés qui avaient annexé les maisons et les biens de la communauté musulmane déplacée nous les avions mis ensemble y compris les membres de ces groupes armés qui avaient accepté d'être autour de la table et la discussion a été menée par les communautés nous avons juste facilité le processus en tant que tierce partie neutre et impartial nous avons facilité le processus les communautés ont discuté par elles-mêmes les parties elles ont trouvé les solutions qu'elles estimaient valables et acceptables pour elles-mêmes et nous avions juste appuyé à l'élaboration d'un plan d'action et avons appuyé la mise en œuvre de ce plan d'action et qui aboutit au retour des personnes déplacées dans leur localité d'origine merci fascinant je pense qu'il y a des similarités entre ce qui s'est passé dans la république centrafricaine et le sud-soudan c'est vraiment très intéressant j'espère que nous pourrons en parler davantage nous avons une autre question du public qui reconnaît le travail qui est effectué pour avoir un dialogue avec des groupes connus dans les communautés surtout lorsqu'ils ont des revendications politiques et donc nous souhaitons parler des défis portant sur les groupes qui sont criminels dans certaines zones on évite le mot terroriste mais nous pouvons parler d'organisation de groupes armés par exemple dans le Sahel ou parfois des groupes d'une nature religieuse ou autre alors Hubert je vais vous passer la parole pouvez-vous nous parler d'un engagement avec une grande panoplie de groupes surtout parce que certains de ces groupes sont criminalisés à échelon local ou à échelon international et quel est l'impact que ceci a sur ce type d'engagement très bien c'est une question très pertinente que je note dans presque chaque conversation que nous avons avec des communautés dans beaucoup d'endroits je vais parler doucement pour parce que je sais qu'il est un service d'interprétation donc déjà je dirais que chaque groupe n'importe où dans le monde pense que c'est impossible soit parce que l'armée ou ce groupe armé est la pire chose que l'on puisse imaginer et alors je souhaite dire que ça ne veut pas dire que c'est facile c'est toujours très difficile tout le monde a du mal avec ce sujet et comme je l'ai déjà dit ceci demande beaucoup d'efforts sur cependant si le groupe n'est pas disons illégal si c'est possible d'avoir un engagement un dialogue avec le groupe je pense qu'il est alors utile de comprendre leur identité en dehors de leur religion car tout le monde a des intérêts des besoins que l'on peut comprendre ils ont tous leurs intérêts soit des questions territoriales des questions à propos des enfants il y a toujours des intérêts multiples des besoins en commun il est possible de trouver des moyens de connecter de tisser les liens entre les besoins et les intérêts sinon quand un engagement direct est impossible montrer votre bon travail sur le terrain plutôt que d'essayer de 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 vous rapprocher car eux ont besoin de voir ce que vous faites ils ont besoin de comprendre votre utilité avant de vous faire confiance ensuite particulièrement lorsqu'il y a les groupes criminalisés par l'état et l'état ne vous permet pas d'avoir un engagement avec tel ou tel groupe et bien ce n'est pas évident il y a des groupes beaucoup de groupes qui posent ces questions mais parfois j'ai vu qu'il y en a qui trouvent des manières d'avoir des engagements un engagement un dialogue avec des groupes en montrant une certaine solidarité ou il y a toujours des personnes qui ne font pas partie du groupe mais qui sont à proximité du groupe donc par exemple un engagement avec ces personnes est possible comme première étape aussi parfois on envoie des messages pas nécessairement directement mais par des écritures soit par des actions sur le terrain donc vous pouvez vous pouvez montrer quelles sont vos intentions et les groupes ensuite reçoivent votre message et aussi faire preuve d'empathie souvent nous sous-estimons l'empathie que nous devons démontrer avant d'avoir ce dialogue oui c'est vraiment intéressant de voir ces exemples très concrets pour avoir un engagement continu maintenant je poserai des questions à notre public j'ai vu plusieurs mains levées de temps en temps malheureusement nous ne pouvons pas vous donner la parole directement mais s'il vous plaît mettez vos remarques pour vos questions dans la fonction question-réponse c'est parfait comme ça nous notons tout ce que vous avez à dire maintenant une question pour Gemma Gemma vous avez parlé des résultats de votre recherche et ça c'est la remise en question des risques et les organisations humanitaires souvent évitent ces risques pour plusieurs raisons soit les besoins ou les donneurs les contraintes des donneurs les politiques les réglementations de l'organisation beaucoup de choses mais pouvez-vous en parler davantage et notamment quels sont les bons exemples qui sont ressortis pour surmonter ces obstacles y a-t-il des bonnes pratiques oui merci évidemment pour des raisons très compréhensibles toute organisation doit prendre en compte les risques après oui l'on pense toujours aux risques éventuels aux risques potentiels et souvent je pense à la communauté humanitaire et dans ces communautés l'on pense à la communauté avec qui on travaille les acteurs armés avec qui on essaye d'avoir un engagement et c'est là qu'il faut vraiment comprendre le niveau de risque qui est particulier à la situation mais ensuite il faut aller plus loin pour réduire ces risques et ensuite regarder les risques résiduels ensuite il faut faire un travail d'équilibre parce qu'il y a le risque de ne rien faire comparé à ceux dont les communautés ont besoin de ces acteurs dans chaque situation il ne faut pas sous-estimer le risque bien sûr chaque risque est unique et demande un travail sensible et en même temps il faut vraiment beaucoup de flexibilité et d'adaptabilité nous avons entendu des exemples très intéressants aujourd'hui là où il est possible d'avoir un engagement mais à un moment donné soit il y a un changement de direction changement de hiérarchie parfois vous devez arrêter votre travail vous devez suspendre votre travail ou complètement vous arrêter complètement il faut vraiment oui comprendre la situation mais aussi analyser les points d'entrée et comme l'a dit Huibach il y a toujours des intérêts ou des besoins en commun il s'agit de les cerner dans notre recherche dans une zone très militarisée à la frontière entre le Soudan et le Sud-Soudan cette personne a parlé du fait que lorsqu'il a un engagement avec les secteurs armés il faut leur parler en termes civils et d'aller chercher leurs intérêts civils y a-t-il des liens familiaux qu'est-ce qui est important pour eux comme nous l'avons déjà dit de quoi ont-ils besoin un membre de la communauté nous a d'ailleurs dit finalement ici qu'ils avaient besoin d'alimentation on a tous besoin de se déplacer et donc très souvent ça fait partie un peu de cet échange et ce sont vraiment ces points d'entrée et donc s'assurer que vous êtes dans cette situation donc c'est assez intéressant ici donc eh bien si cela fonctionne et justement de voir quels sont ces éléments d'échange et si c'est finalement eh bien un début de dialogue qui est possible sur ce thème très bien merci beaucoup alors Gemma une autre question qui nous a été posée ici par des participants alors ils sont présentés ici par la présence des acteurs humanitaires avec l'impact sur la dynamique entre les communautés et les acteurs armés quelles sont les considérations ici qui doivent être prises par ici les acteurs humanitaires pour ne pas impacter les stratégies de la communauté dans le cadre de leur protection alors ici justement eh bien voir comment finalement vous pouvez ne pas eh bien nuire aux stratégies de la communauté en matière de protection eh bien écoutez je pense qu'il faut vraiment avoir ces connaissances locales du contexte local ça je pense que c'est vraiment important et les acteurs de la paix ont beaucoup plus d'expérience là-dessus avoir vraiment ces analyses de conflits ici et de ces sensibilités associées à un conflit doivent être maîtrisées et il faut reconnaître évidemment quand un acteur de l'humanitaire eh bien évidemment que lorsque vous avez une présence sur le terrain il y a forcément un impact il y a forcément une influence il y a forcément ici eh bien un impact donc il faut eh bien voir avec les communautés comprendre ces dynamiques comprendre finalement eh bien notamment par rapport à ces sensibilités face au conflit et c'est là où à mon avis c'est un vrai point d'entrée pour les acteurs humanitaires ici et on pourrait apprendre des acteurs de la paix là-dessus c'est-à-dire comprendre finalement dans ces approches d'être très sensible à toutes les différences et que c'est une analyse qui peut évoluer rapidement donc il faut vraiment qu'il y ait un contexte localisé et surtout avoir finalement une compréhension très nuancée de la dynamique ici sur le terrain donc c'est très important et donc c'est un excellent point d'entrée donc pour les organisations internationales de pouvoir obtenir ce niveau de connaissance évidemment auprès des acteurs nationaux Nan Chouel je ne sais pas si vous aussi vous pouvez peut-être partager avec nous justement pour voir avec ces différentes stratégies merci beaucoup comme je l'ai dit tout à l'heure il faut vraiment développer cette confiance au sein de la communauté c'est ainsi qu'on peut réellement ici comprendre la logique de la communauté parce que ici comme l'on dit chez moi lorsqu'il y a un problème il y a une solution mais cette solution aussi elle doit être retrouvée au niveau local avec l'implication évidemment de la communauté et il faut aussi que les solutions soient pérennes soient sur le long terme soient durables et pour ce faire il faut bien évidemment que la communauté soit impliquée par conséquent il faut absolument développer ici cette confiance avec la communauté afin que là on respecte l'opinion de la communauté et on respecte les choix de la communauté de même il faut savoir que ici vous êtes là pour finalement ajouter ici une capacité supplémentaire parce qu'avant de venir ici aider la communauté la communauté était déjà là fonctionnait déjà là donc finalement vous êtes ici en plus vous apportez des capacités supplémentaires peut-être des connaissances supplémentaires mais la communauté était déjà là donc finalement on n'est pas là pour décider au nom de la communauté et qu'il y a aussi des différences en fonction du contexte par conséquent lorsqu'il y a ici un réel traumatisme ce n'est pas toujours facile pour la communauté donc il faut vraiment prendre le temps ici d'écouter la communauté et de leur faire comprendre ici quels sont les besoins mais c'est un processus bien évidemment donc il faut s'assurer de bien prendre le temps vraiment pour apporter une vraie solution durable parce que sinon on n'aboutira jamais à la paix et donc tout ce travail ne servira à rien donc ici il faut vraiment s'assurer que notre travail est guidé sur des principes de non-violence et il faut respecter et aussi ici cette impartialité nous devons être et rester impartial et il faut ici tout simplement permettre et avoir une bonne écoute de la communauté merci Nua Tuel et c'est vrai que c'est un peu ce que disait aussi tout à l'heure Julie par rapport à cette empathie aussi avec tous ces acteurs alors un autre élément qui est intéressant cette question de temps de durée dans votre présentation et aussi Anne Gannon tout à l'heure quand vous en avez parlé aussi vous avez très clairement expliqué que ça prend du temps de développer ces relations avec la communauté et ça je pense que c'est une leçon qui est vraiment intéressante et Anne Gannon justement je voulais vous demander ici vous savez que parfois on a toujours quand on travaille dans l'humanitaire on sent qu'on n'a jamais le temps ici c'est toujours des questions urgentes qu'il faut aller vite alors du coup je voulais savoir comment avec votre équipe en République centrafricaine et bien finalement comment est-ce que vous arrivez justement à développer ce lien Anne Gannon si vous souhaitez répondre Merci Léa pour cette question moi je pense que ce que les acteurs humanitaires on doit comprendre c'est que les communautés naturellement elles sont très ouvertes généralement quand vous commencez le seul fait déjà d'être au sein des communautés déjà commence à créer quelques petites affinités et déjà quand vous avez nous avons par exemple au sein de notre équipe quand nous avons une alerte par exemple portant une alerte de violence de conflit quand nous déployons déjà notre équipe déjà pour l'analyse sensible au conflit nous commençons nous commençons déjà le temps de finir l'analyse sensible au conflit on constate déjà qu'on commence par se créer déjà quelques petites relations évidemment dans l'analyse l'outil d'analyse sensible au conflit on a ce qu'on appelle déjà le mapping des acteurs on a un outil qu'on appelle le mapping des acteurs quand vous parvenez à faire un bon mapping des acteurs vous pouvez déjà identifier tous ceux qui sont les acteurs les acteurs en qui les parties au conflit ont déjà de la confiance toutes les parties ont de la confiance et vous pouvez déjà voir les liens entre toutes les parties ça vous permet également de voir ce qu'on appelle également les acteurs connecteurs les acteurs diviseurs et de pouvoir essayer de passer par ces acteurs pour commencer à construire avec les différentes parties des relations qui puissent leur permettre de vous accepter non seulement en tant que TS Parti Nôtre mais en même temps d'accepter déjà de discuter entre elles parties adverses et ça pour nous ça c'est hyper important c'est d'ailleurs pour ça que j'ai expliqué que l'analyse sensible au conflit c'est une étape très importante pour pouvoir conduire un processus de médiation ça vous permet non seulement de comprendre le conflit en profondeur mais ça vous permet non seulement d'établir ça vous permet également d'établir des relations je dirais un petit fondement de relations de collaboration avec la communauté évidemment on a constaté que comme je le disais dans les leçons apprises l'approche traditionnelle d'analyse sensible au conflit prend énormément de temps et ça peut durer beaucoup de temps ce qui peut déjà impacter déjà sur la durée du processus c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train de revoir notre méthodologie à assurer que nous pouvons travailler essentiellement à interrompre des violences au sein des communautés alors les relations on commence à les construire pour répondre revenir à ta question on commence à les construire déjà à l'étape de l'analyse sensible au conflit en identifiant déjà les je veux dire les personnes en qui toutes les parties ont confiance et on commence à passer par ces personnes pour commencer à discuter avec les uns et les autres évidemment quand on arrive déjà à l'étape des rencontres séparées avec les parties les pré-médiations on commence à construire de vraies relations avec elles parce que vous êtes en collaboration avec elles on profite de ce moment pour commencer à faire des renforcements de capacités de formation sur la gestion pacifique de conflit on commence à véritablement leur inculquer des habiletés des pratiques du savoir-faire et ça fait que ça crée une certaine familiarité avec les parties et au conflit de sorte que déjà il y a une certaine base pour pouvoir conduire le processus merci merci beaucoup c'est très intéressant et de même nuit actuelle je ne sais pas ici si vous aussi vous aviez ici peut-être d'autres commentaires par rapport à votre travail sur ce même thème sur le terrain écoutez si vous voulez résoudre un problème vous devez vous assurer qu'il y a un processus en fait tout simplement donc alors évidemment ça veut dire que c'est toujours la même chose les relations humaines ça prend du temps donc pour établir une relation de confiance ça prend du temps donc il faut être patient il faut se préparer et savoir ici que ça va prendre du temps pour résoudre le problème le problème en lui-même ici ce n'est pas seulement ce que vous voyez aujourd'hui maintenant c'est tous les différents acteurs et par conséquent il va falloir du temps pour réunir tous les acteurs autour de la table donc le travail que nous menons ici c'est un travail de longue haleine avec l'équipe de protection avec aussi d'autres intervenants c'est aussi important de pouvoir travailler ici avec toutes les parties prenantes avec les communautés aussi bien évidemment pour renforcer finalement les capacités pour qu'ils puissent résoudre le problème donc lorsque l'on construit la confiance autour de la communauté et bien nous prenons cela en compte et là encore et bien résoudre un problème et bien ça ne va pas prendre un jour ou un mois ça va prendre beaucoup plus longtemps et c'est ainsi en fait il faut accepter cela très bien merci beaucoup Mathuelle alors il y a une autre question ici qui nous a été posée par ceux qui nous écoutent aujourd'hui donc je vais vous la poser à tous alors ici la question est la suivante comment est-ce que l'on peut approcher ces groupes armés et les autres forces ici pour pouvoir ici voir lorsque il y a quelles sont leurs revendications et notamment en RDC et bien qu'il y a eu par exemple aussi des arrestations arbitraires donc finalement comment ici est-ce que l'on peut identifier ces affiliations avec les acteurs armés pour les communautés donc je ne sais pas ici si vous avez quelque chose à dire sur ce thème je peux oui quand au sud soudan lorsqu'il y a des acteurs au sud soudan le sud soudan est un pays très complexe il y a une guerre qui divise les politiques les militaires et la communauté et les communautés sont forcées de participer militairement et alors sont souvent les victimes et alors si vous voulez intervenir il faut vraiment mieux comprendre la situation il vous incombe de le faire vous devez bien saisir le scénario et puis vous devez vous faire confiance dans votre travail d'engagement à l'intérieur car ceux qui ont un dialogue avec vous ceux qui veulent bien vous parler des deux côtés et bien ils sont différents il se peut qu'ils vous accusent avant que vous les rencontrez il se peut qu'ils ne vous fassent pas confiance peut-être qu'ils vous accuseront de soutenir l'autre partie de soutenir l'autre et alors vous devez être préparé à ce genre de choses et nous en tant que parti pour la paix non violente nous avons notre stratégie d'engagement d'abord la réunion au sud-soudan nous nous travaillons avec plusieurs organisations nous avons accès à plusieurs endroits pourquoi car il y a la confiance lorsque la confiance est là lorsque vous construisez une relation de confiance avec les communautés ces communautés informeront les autres avec confiance cette confiance alimentera ce que les communautés disent aux autres sur nous oui très bien Gemma dans des situations de conflits il y aura toujours des suspicions et les civils sont toujours soupçonnés ils ne font pas confiance aux autres pensant qu'ils font partie de l'opposition par exemple et nous avons écouté de très bons exemples aujourd'hui sur le rôle qu'une organisation extérieure peut jouer pour rassembler les parties et pour renforcer la confiance vous pouvez commencer avec un pré-dialogue c'est là que vous commencez à vous défaire des pré-acquis et à éliminer ces préjugés et ensuite vous pouvez commencer à reconstruire une meilleure relation mais le processus en soi c'est le processus en soi qui peut aider à renforcer une relation de confiance très bien Inganan je pense que vous avez un commentaire à faire oui merci je voulais juste ajouter également qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire comme analyse au sein des communautés pour construire une relation de confiance avec la communauté il faut rester accroché aux principes humanitaires c'est hyper important de savoir que les communautés sachent que vous êtes indépendants et que vous êtes neutres elles ont besoin de se sentir rassurés par votre indépendance et votre neutralité et cela c'est hyper important de savoir communiquer avec la communauté quand vous communiquez dans une situation de conflit quand vous communiquez avec une partie il faut pouvoir lui dire que vous allez en retour discuter également avec l'autre partie de sorte que les communautés sachent que vous discutez avec les deux parties de la même chose et de la même manière ce sont des principes qui sont hyper importants pour construire des relations de confiance avec la communauté c'est seulement à ce prix qu'elles vont accepter de discuter d'aller s'asseoir et de vous permettre de faciliter le processus de dialogue par exemple avec avec elle et ça c'est important rester accroché aux principes humanitaires d'impartialité et de neutralité merci tout le monde a vraiment très bien répondu à cette question qui n'était pas facile il nous reste une petite question car nous n'avons plus beaucoup de temps je passe alors la parole à Hubert vous avez parlé de créativité et je mets bien votre exemple de coiffeur qui parlait de la protection civile comment encourager cette créativité dans nos équipes dans notre personnel qui est en première en première ligne est-ce que vous pouvez partager votre expérience comment est-ce que vous responsabilisez les autres pour qu'ils puissent mettre en oeuvre toutes ces actions très bien très bonne question il faut un grand travail de réflexion parmi les groupes les practitioners il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à la situation ça c'est la première chose ensuite pour les organisations s'il y a une structure trop rigide trop de protocoles trop de politiques vous vous trouvez dans une situation qui ne vous permet pas d'être créatif et c'est difficile car en tant qu'agent vous ne pouvez pas ensuite dire je vais changer mon organisation de ces politiques et alors je dirais qu'il est utile d'avoir l'espace plus de marge de manœuvre plus de possibilités d'expérimentation si la sécurité vous le permet ensuite il faut beaucoup faire beaucoup d'exercices des exercices créatifs surtout dans des situations de formation vous pouvez faire des jeux de rôle ou ceci pour trouver des nouvelles idées ceci peut aussi être utile et aussi des ateliers tels que celui-ci mais bref l'organisation en soi est essentielle et ça structure merci très bien je vais maintenant clôturer la session questions réponses je remercie tous ceux qui ont contribué leurs remarques et posé des questions et je pense que ceci nous a mené à une discussion vraiment fascinante autour de ces sujets délicats je vais maintenant passer la parole à Sarah Brod pour conclure elle est conseillère dans l'unité humanitaire d'Asie et elle nous fera la conclusion nous parlera des vailleurs de fonds nous parlera des intérêts d'Asie à ce sujet à vous Sarah merci beaucoup un grand merci Léa un grand merci à vous tous je pense que cette session était vraiment inspirante et franchement je ne sais pas quoi rajouter je pense que j'ai tiré tellement d'enseignements de vous tous et je vous remercie tous d'avoir été d'avoir parlé en termes concrets vous avez donné vraiment des exemples pertinents de partout dans le monde et le travail que vous accomplissez c'est franchement essentiel l'occasion de participer à de tels événements et d'apprendre ce qui est utile pour vous dans des situations de violence c'est essentiel et dans la stratégie suédoise par le biais d'Asie nous avons une stratégie pour réduire la violation qui affecte les communautés surtout dans les contextes humanitaires et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer des uns des autres et nous souhaitons vivement appuyer nos partenaires dans leur travail en matière de protection et nous sommes d'accord que les acteurs humanitaires devraient et doivent travailler ensemble pour arriver à des résultats pour réduire les risques ceci en réduisant les menaces en réduisant les vulnérabilités et en remboursant les capacités comme nous l'avons déjà dit aujourd'hui pour réduire nous oublions toujours comment l'idée de réduire la menace c'est un aspect que nous ignorons et en tant que Bayard d'Oflon nous avons des leçons à tirer de votre travail pour comprendre quels sont les limites quels sont les besoins comment surmonter les limites et quelles sont les perspectives chaque contexte est spécifique comme nous l'avons dit et nous devons être ouverts au dialogue avec vous aussi nous devons vraiment mettre les communautés au cœur du travail je pense que nous pouvons faire plus pour prévenir les risques dès le début et assurer on pense à la protection et la prévention des risques vraiment dès le début c'est essentiel surtout dans la situation aujourd'hui où il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans le plus grand besoin où les ressources sont limitées et il y a de la violence contre les civils en les quatre coins du monde ensemble nous devons voir comment nous pouvons changer le travail pour la protection dans ces contextes en tant que veilleur de fond nous devrions regarder les résultats globaux pour la protection est-ce que les individus sont vraiment protégés c'est la question que nous devons nous poser plutôt que le nombre de personnes qui ont été touchées par un service X ou Y nous devons aussi comprendre la prévention de la violence dans une perspective collective nous l'avons déjà dit aujourd'hui comment pouvons-nous encourager une compréhension commune une coordination commune et des synergies entre l'humanitaire le renforcement de la paix et de l'humanitaire et ce que j'ai noté en préparant cet atelier en lisant vos rapports ces dernières années et bien j'ai noté que nous avons commencé à parler d'une stratégie de paix pour l'Asie et son implémentation nous avons beaucoup d'enseignements attirés les uns des autres quand il s'agit d'opérations de maintien de la paix de médiation humanitaire quoi qu'il en soit et nous en tant que bailleurs de fond nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire pour rassembler les partenaires les partenaires de protection humanitaire les partenaires dans le travail d'entretien de la paix ceci pour créer ces discussions sur la complémentarité de notre travail non pas pour créer des doublons mais plutôt pour vraiment comprendre la complémentarité que nous pouvons créer dans nos interventions et Nganan vous vous en avez parlé nous ne pouvons pas oublier que est-ce que les partenaires pour les partenaires qui travaillent dans l'entretien de la paix là il ne faut pas oublier les délais car les interventions doivent être plus à long terme et doivent être durables or pour les interventions humanitaires oui ces interventions peuvent être plus courtes et nous amènent des résultats plus à court terme pour suspendre la violence il y a de très bonnes discussions que nous pouvons avoir à ce sujet où nous pouvons contribuer en tant que bagarre de fond en employant les outils qui sont à notre disposition vous avez tous parlé de l'importance de la compréhension du conflit il faut une analyse de la sensibilité du conflit et c'est une chose qui demande à se dire de tous ses partenaires les partenaires humanitaires les partenaires pour la paix des partenaires en matière de développement et aussi nos partenaires humanitaires peuvent aussi tirer des enseignements des partenaires de construction de la paix plus traditionnelle mais c'est vraiment le point d'entrée pour une meilleure collaboration une meilleure un meilleur dialogue une meilleure compréhension et alors ce genre de travail est quelque chose que nous appuyons dans le cadre de notre stratégie pour la paix et nos contributions pour sauver le monde et une contribution flexible ceci permet de fournir un service de conseil qui est particulier au pays c'est là où nous devons avoir une relation plus de proximité finalement je dirais qu'il faut travailler de manière flexible et pluriannuelle dans nos unités pour la paix humanitaire et dans la généalité humanitaire nous regardons un financement multiannuel c'est ce que nous envisageons nous avons noté que c'est vraiment très important lorsque vous devez travailler avec les communautés il est important d'avoir cette relation de confiance de construire des relations de confiance c'est vraiment les piliers de notre travail et alors notre financement flexible multipluriannuelle est essentiel ceci permet aux partenaires d'être présents et de construire des relations de confiance avec les communautés et vous avez parlé de la flexibilité ceci permet aux partenaires à leur tour d'être flexibles et de s'adapter aux situations aux perspectives qui surviennent ainsi que de s'adapter aux priorités des communautés dans la prévention de la violence sur ce je conclue et je dirais que j'ai beaucoup appris aujourd'hui je souhaite remercier les organisateurs et les intervenants vraiment vraiment une session très encourageante donc Merci.